Eh bien salut à tous, c'est Cesarioxy pour un nouveau match commenté en 5G comme d'hab, cette fois-ci contre un pote à moi, donc Asmista, salut à toi. Donc il a décidé de tester une team, moi aussi je vais faire une team TSS, histoire de changer un peu et voir ce que ça peut donner sans Tira et tous les bâtards qui vont avec. Donc là il fait machination avec son gigaïs, j'ai fait what the fuck, et comme on voit les teams, je me suis dit ok c'est son Zoroark, normal. Donc là moi je place les PDR, logique, et là je switch sur mon style spécial Hippopotas, donc avec la TSS je me suis dit facilement je peux la tenir, mais il refait une machination et là je fais non, donc je suis mort. Il fait explos nuit et il me détruit ma race, donc Hippopotame il retourne dans sa savane, désolé. Donc il se prend des dégâts avec la TSS, ça se confirme bien ce que j'ai dit, c'est bien Zoroark, donc j'envoie mon Libégon et je fais le seul truc qu'il sait faire, demi-tour. Donc voilà, 5-5. Donc suite à demi-tour, je ramène mon Minotaupe et lui son Crapustule. Donc je décide de faire séisme, juste pour voir combien ça lui faisait. Et ça lui fait de gros dégâts quand même, puisque je crois qu'il joue physique, mais je ne suis pas sûr, donc il faudrait que je lui redemande. Et là il me fait séisme et il rajoute le joyau sable, j'ai fait non, pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi il n'y avait pas reste, mais bon c'est pas grave. En tout cas, je meurs, donc 4-5 pour lui. Ensuite, je vais ramener mon Libégon pour la finition et faire encore une attaque que tout le monde attend, c'est bien sûr demi-tour. Non sérieux, Libégon il sait faire que ça, c'est juste hallucinant. Mais bon, voilà, il le fait bien, donc c'est cool. Et donc suite à ce, encore demi-tour, je ramène mon Mamochon et lui son Minotaupe. Même si je savais que je résistais à une attaque combat, j'ai essayé de ramener mon score plan, donc mon style physique, pour voir, normal. Là, il me fait un critique, je le prends comme un pro. Il switch sur son vrai Gigaïde cette fois-ci. Et moi, je fais atterrissage tout simplement pour avoir ma vie au maximum, au cas où il me fait une grosse attaque. Donc là, je fais séisme pour voir combien c'est le faisait. Et lui, il fait l'âme de rock, il mise, donc c'est un peu chiant pour lui. Mais bon, il va bien se rattraper vu que je refais séisme. Et là, il boum, in my face, bitch ! Petite dédicace à RedD, encore une fois, je kiffe cette phrase. Donc, on est à 4-4. Voilà, il ramène son croque horrible. Donc, il me fait intimidation. Et il va décider de faire l'âme de rock. Malheureusement pour lui, il va miss, mais je ne sais pas si c'est utile. Après, voilà quoi. Moi, je décide de faire atterrissage. Ah non, d'accord. D'abord, il fait ma chou et ensuite, il fait l'âme de rock. Et là, il miss, pardon. Donc, je fais demi-tour, puisque je me dis que j'ai laissé de PV pour résister au prochain coup. Je fais des dégays sympathiques. Et je ramène mon libégon pour un demi-tour encore une fois ! Ouais ! Et il ne meurt pas. Bon, j'étais un peu surpris, mais bon, ça ne me dérange pas. Et je ramène mon Rhinastock pour encaisser les coups. Et il fait colère. Il me dit, ça va, c'est cool, je vais pouvoir faire une DL. Mais non, parce qu'il me fait coup critique. Mais j'envoie mon carton rouge. Boum, tu sors ! Non, c'était mon gros délire. Il fallait absolument que je laisse cet objet. Il me faisait trop marrer. Il est marrant, il est marrant. Il peut être sympa sur des pokis qui se sont placés, genre avec des machinations et tout. Franchement, ça peut foutre le seum. Donc là, il me fait bourdon avec son pirex. Il mange bien les PDA. Et je savais que je pouvais résister tout simplement parce qu'avec la tempête de sable, ma défense spéciale, elle est multipliée par 1,5. Donc c'est le cas, je résiste de 7 PV. C'est un peu just. Mais bon, je peux le finir avec l'âme de rock. Heureusement que je n'ai pas raté. J'ai retrouvé le seum. Donc, il ramène son croc horrible encore une fois. Et moi, je vais le laisser mourir, mourir Nastuck, parce qu'il ne me sert plus à rien. Surtout que derrière, je vais envoyer mon Pumbaa, donc ma mochon, qui va se faire ses deux pokémons tranquilles avec la glace. Parce que franchement, je kiffe cette attaque, je trouve qu'elle est trop morte. Ouais, bon, ça regarde comment. Ok, c'est pas grave. Donc là, il va refaire Casse Brick. Et comme je l'avais prévu, je résiste de 50 PV, si je me souviens. Et voilà, donc, petit investissement EV, c'est toujours EVDEF, ça peut aider à chaque fois, comme la preuve. Et je le termine avec Ecléas. Donc voilà, abonnez-vous, aimez, likez, et on se retrouve pour un nouveau match. Salut !